Parachat Bayakel Pekudé, on reprend les kelims du Batamikdash, les vêtements du Kohen Gadol. Et là-bas, il y a une notion qui revient, qui est répétée déjà dans les parachutes d'avant. Et aussi maintenant, c'est une notion qui est importante pour toi, Misraël, et surtout pour nous, Benet Torah. Qui a été choisi pour s'occuper de la confection, de la fabrication, de tous les kelims du Batamikdash ? Qui ? Ça revient plusieurs fois. Celui qui a la Chochma du cœur. Qui va toucher, qui va s'approcher du service du Batamikdash ? Celui qui est Chacham Lev. Alors si on va croire que Chacham Lev, d'abord il faut comprendre ce que ça veut dire. A priori Chacham, c'est intelligence. Lev, l'intelligence du cœur, là c'est un peu plus compliqué. Nous on sait que l'intelligence c'est dans le cerveau, c'est pas dans le cœur. Deuxième point qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas croire que Chacham Lev, c'est quelque chose d'inné. Qu'un homme inné, il y en a comme dans le monde on voit, celui-là il est intelligent, celui-là il n'est pas intelligent, celui-là plus, celui-là moins. Tu lui fais les quotients intellectuels. Et tu vois combien d'intelligence il a dans son cerveau. Comme ça il a été créé. Il dit le Sirot Moussa, Chacham Lev, ce n'est pas quelque chose d'inné chez l'homme. C'est quelque chose que lui-même il doit acquérir. Où on voit ça ? Il a écrit un autre passage, Dans le cœur de celui qui est Chacham Lev, il dit à Hachem, je mettrai la Chacham. Si Hachem décide de mettre la Chacham dans le cœur de celui qui est Chacham Lev, c'est que ce n'est pas quelque chose d'acquis. Parce que dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de le dire. Si Hachem a créé l'homme, déjà Chacham Lev, alors je n'ai pas besoin d'écrire un passage où il a écrit que Hachem dit je mettrai la Chacham dans celui qui est Chacham Lev. Tu as décidé qui c'est qui est Chacham Lev, tu décideras dans qui mettre la Chacham, en quoi ça nous concerne ? Si Hachem nous dit je mettrai la Chacham dans le cœur de celui qui la détient, c'est que c'est entre nos mains de détenir la Chacham ou non. Qu'est-ce qui est appelé Chacham Lev ? Comment on arrive à ce qu'Hakadosh Baruch Hu déverse sur nous cette Chacham ? Comment ? Qui était l'homme le plus Chacham du monde ? Shlomo Amel. On va voir comment Shlomo Amel, lui, il a réussi à atteindre le plus haut niveau de Chacham de l'univers. Comment il a fait ? Alors on va voir, il y a un pasouk. Il a écrit que Shlomo était à Givron et Hachem s'est dévoilé à Shlomo. Il a dit à Shlomo, tu me plais, demande ce que tu veux. Ce que tu veux, je te donne. Il lui a délaissé quelques possibilités, la richesse, la longévité, etc. Qu'est-ce que tu demandes Shlomo Amel ? Qu'est-ce qu'il a demandé ? Shlomo Amel, il a demandé une chose. Donne-moi un cœur. Lève, Shlomo Amel, un cœur qui sait entendre. Un cœur, Shlomo Amel, qui comprend. Pour savoir juger ton peuple et de différencier entre le bien et le mal. Voilà tout ce qu'a demandé Shlomo. Il est devant l'opportunité de sa vie. Où cette opportunité-là, elle a existé très rarement dans l'histoire de Hachem Israël. En tout cas, dans les cas qu'il a proposés à Shlomo, ça n'existait que chez Shlomo. Il est devant l'opportunité de sa vie. Et il demande la chokhmah. Donne-moi de la chokhmah. De différencier. Savoir faire la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Hachem, il a beaucoup apprécié la réponse de Shlomo. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Shlomo. Puisque c'est ça que tu as demandé. Tu n'as pas demandé de vivre longtemps ? Un homme aimerait bien vivre 200 ans, 300 ans. Tu n'as pas demandé ça. Tu n'as pas demandé la richesse ? Aujourd'hui, tu poses la question à l'humanité. Demande une chose. Combien de pourcentages vont dire la richesse ? 100% ! Ils vont tous dire la richesse. Hachem, il n'a pas demandé la richesse. Mais qu'il était roi. Et pour son poste de roi, il avait besoin de richesse. Mais il n'a pas demandé la richesse. Et tu as demandé juste la chokhmah pour savoir juger. Je t'accorde ta demande. Et je te donne un lèvre intelligent. Lèvre, un cœur intelligent. Et Shlomo Amélech, il a reçu l'intelligence la plus grande qu'il y avait de l'histoire de l'humanité. Plus grand Hachem que Shlomo, ça n'existe pas. Il dit, Shlomo Amélech, il n'a pas demandé ce que les hommes aimeraient. Il n'a pas demandé la chokhmah, il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé de savoir être un grand chanteur, être un grand savant, être un grand... Il a demandé la chokhmah en général. C'est ça qu'on appelle Chakham Lev. Être Chakham Lev, c'est demander la chokhmah. Être appelé Chakham, qui est appelé Chakham ? Qui est appelé Chakham ? Celui qui connaît tout le chasse, celui qui connaît toutes les chokhmahs du monde. Non. Qui est appelé Chakham ? Celui qui demande la chokhmah. C'est écrit dans Rabbeinu, il y en a dans plusieurs endroits déjà. Que le titre de Chakham, d'intelligent, il n'est pas dépendant de la connaissance que tu as. Il est dépendant combien tu demandes à être intelligent. Combien tu demandes la chokhmah ? Et quel chokhmah il a demandé Shlomo Amélech ? Il a demandé Shlomo Amélech, la chokhmah de la Torah, comme il dit le Rambam. Il dit le Rambam, je vous lis les mots du Rambam. Chaye ba'ale chochhmah ou mevakshéa, belot al-mout Torah. La vie de quelqu'un qui est intelligent. Et qui demande l'intelligence. Ou mevakshéa. Il demande l'intelligence. Parce qu'être intelligent, c'est demander l'intelligence. Celui qui vit une vie pareille. Ou dans sa vie, il ne demande qu'une chose, c'est la chokhmah. Et si cet homme-là, il n'a pas le Talmud Torah, il n'a pas la possibilité d'étudier la Torah, ou de comprendre la Torah, sa vie est considérée comme la mort. La vie de quelqu'un qui demande la chokhmah et qui ne peut pas y accéder, c'est comme la mort. De là, maintenant on comprend quelque chose, que combien il faut demander la chokhmah pour que ce soit appelé quelqu'un qui demande la chokhmah, et qui soit ha ha, combien, jusqu'à combien, jusqu'à tel point que si tu ne la reçois pas, c'est la mort. Il y a écrit dans le rambam, encore une fois. Que la vie de celui qui demande la chokhmah, et qui ne l'a pas, est considérée comme la mort. De là, on apprend, que demander la chokhmah pour être appelé ha ha ha, et qu'à Kadosh Baruch Hu, il me déverse sur moi cette chokhmah, il faut la demander à un tellement haut niveau, que si je ne l'ai pas, c'est la mort. Et ça, c'est la tefillah de Otniel Ben Kenaz. On en a parlé déjà. Il a prié, il a dit, Otniel Ben Kenaz, si jamais tu ne me donnes pas des élèves, la chokhmah, la Torah, nous savons toutes, une liste entière, il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a dit, ma vie n'a aucun sens, et je préfère la mort. Comme ça, il a dit à Piniel Ben Kenaz. Il a écrit, il a donné tout ce qu'il a demandé. Ça marche très bien avec ce qu'on est en train de dire maintenant. Que demander la chokhmah, c'est si je ne l'ai pas, je suis mort. Comme ça, c'est écrit dans nos Rambam. Et regardez, combien c'est vrai, ça c'est Sirot Moussa, je reviens à Sirot Moussa, que c'est à ce point-là qu'il faut la demander. Regardez comment un homme, il demande les autres choses. Aman, on en a parlé. Aman, qu'est-ce qu'il a demandé ? Le Kavod. Qui se prosternait devant lui ? Toute l'humanité. tout le Kavod qu'on me donne, ça ne vaut rien, parce que un, il ne m'en donne pas. Ah, alors tu vois de là, que quand un homme, il veut être au top du Kavod, il faut qu'il ait combien ? 100%. Et s'il n'a pas 100%, il n'y a aucune valeur à ce Kavod, à ses yeux. Et on ne va pas croire que c'est quelque chose de lointain, c'est que chez Aman, on voit ces histoires-là au jour le jour, dans les informations, dans les journaux, on entend des gens qui avaient un milliard de dollars de biens, de réussites, et ils ont perdu une grosse perte, 990 millions de dollars, ils ont perdu. 990 millions de dollars, ils ont perdu. C'est une grosse perte. De 1 milliard à 990 000, tu descends, il te reste 10 millions seulement. Ils se sont suicidés. Pas un, pas deux, pas trois. Plein ! Il te reste 10 millions de dollars. C'est quoi 10 millions ? Ça ne me sert plus à rien ! Ça ne me sert à rien ! Qu'est-ce que je fais avec 10 millions ? J'ai fait 1 milliard ! Hier, on m'a raconté, j'ai fait ce twartora aussi, ailleurs, dans un bureau, et ils m'ont dit qu'il y avait un chef, j'ai oublié son nom, regardez l'histoire-là, quand j'ai raconté ça, ils m'ont dit oui, il y avait aussi cet exemple. J'ai gagné encore un exemple dans mes archives. Il y a un chef, cuisine, il était trois étoiles, je ne sais pas combien d'étoiles il y a là-bas, trois étoiles, il était, ils lui ont enlevé une étoile, ils m'ont dit son nom, il s'est suicidé ! Il lui a enlevé une étoile, il devait bien gagner sa vie, même avec deux étoiles, je suis sûr avec deux étoiles aussi, c'est un chef de renommée mondiale, mais comment tu m'enlèves une étoile ? C'est virtuel une étoile. Je ne t'ai pas enlevé ton argent, je ne t'ai pas enlevé, je t'ai enlevé une étoile. Mais quand c'est une étoile ? Si tu m'enlèves un petit peu de ce à quoi j'aspire tellement, que ce soit la richesse, que ce soit le kavod, tu m'enlèves, ça ne me sert plus à rien. Donc on voit que c'est un raisonnement qui existe dans le khol, qui existe dans le monde. Pourquoi il n'existerait pas dans la khoukma ? Pourquoi il n'existerait pas dans la khoukma ? Ça, ça doit être un yéhoudi. Un yéhoudi, il doit sentir si tu ne me donnes pas à connaître tout le chasse, si tu ne me donnes pas à connaître toute la halakha, et plus encore, et la kabbalah, et tout ce qu'il faut pour te servir, et les midotes, et le moussard, tous les chiffres et le moussard par cœur. Si tu ne me donnes pas tout ça, on doit sentir que ça ne me sert à rien. Comme il dit le rabbin, ça doit être considéré comme la mort si je n'ai pas ça. Ça, c'est le purush Chachamlev. Chachamlev, c'est quelqu'un qui demande la khoukma. Cet homme-là, il recevra la khoukma. Il la recevra, Kadesh Baruch Hu, il va lui déverser la khoukma jusqu'à ce qu'il la reçoive comme il l'a demandé. À Balsi, il demande les pommes de terre, les tomates, et je donne-moi un petit travail, que j'ai une petite place dans un travail, que je gagne 10 minutes et quelles par mois, on a les tchilotes, que j'ai ça, que j'ai ça, que j'ai ça, les tchilotes comme un goy, comme un animal. Qu'est-ce que tu veux, une vie d'animal ? T'es pas une BMA. À quoi t'aspires dans ta vie ? À quoi t'aspires ? T'aspires à quoi ? À avoir les cacahuètes ? Cette vie-là, elle n'est pas longue, elle est courte. Il faut prendre le maximum, il faut prendre. Il faut prendre des choses qu'on peut prendre. Il ne faut pas prendre des choses ou vouloir des choses qu'on ne peut pas prendre. La seule chose qu'on peut prendre, c'est tout ce qu'on peut prendre. C'est Torah, c'est ma asim tovim, un cœur pur pour pouvoir ne pas m'énerver, pour pouvoir avoir des bonnes midotes, pour pouvoir annuler ma jalousie, ma colère, mon manque d'émouna, mon manque de bitachon en toi. C'est quelqu'un qui demande toutes ces midotes. C'est quelqu'un qui demande, il prend avec lui dans ses valises, il prend avec lui dans son compte, le vrai compte, pas les étoiles et les comptes virtuels qu'il y a aussi aujourd'hui dans le monde, tout virtuel, même la monnaie virtuelle. Il m'a expliqué. Il y a de l'argent virtuel. Non, ce monde, c'est un monde virtuel, tout ce que tu prends, c'est virtuel. Même les vrais billets, c'est virtuel. L'argent, c'est quoi l'argent ? C'est du crédit, c'est des numéros, c'est des points. J'ai aujourd'hui 5 000 points, j'ai 6 000 points, pour acheter ses fautes, 200 points, 500 points, des points, ça vient, c'est virtuel tout ça. Il faut prendre, il faut demander quelque chose qu'on peut prendre avec nous. C'est Ruchmat Lev. Regardez, c'était lui le succédeur de Moshe Rabbeinu. Ce n'était pas le plus grand de la génération. Dans les Meraglim, la base est du plus important au moins important, Yéhoshua, il est en 5e position. Ce n'est pas le plus grand dans l'armée Israël. Ce n'est pas le plus chacham, ce n'est pas le plus perspicace, ce n'est pas le meilleur Yéhoshua binu. C'est lui qui a remplacé le meilleur. C'est lui qui a remplacé Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a spécial chez Yéhoshua ? Il dit, le Sfando, Yéhoshua, il était mévaquage chachamah. Il voulait la chachamah. Il était assoiffé plus que tout l'âme Israël de chachamah. Et s'il y en avait un autre plus assoiffé que lui, ça aurait été lui, Yéhoshua. Ça aurait été lui le succédeur de Moshe Rabbeinu. Il a un souffle en lui. C'est quoi ce rouard qu'il a en lui ? Il dit, le Sfando, Moukhan, le Kabel, or, Pene, Melech, Chaim. Il est prêt à recevoir la lumière d'Hachem. Il a demande de toutes ses forces la lumière d'Hachem. Et c'est tout ce qu'il demande. Kaïnyan, tshikatou, v'elev, kol, ha, ham, lev, natati, chachamah. Toute la demande de Yéhoshua, c'est que la chachamah. Et il dit, si le Rav, c'est Chotmoussa, Sakhidusha, lui, il dit, que Rashi, il écrit, quand 40 jours et 40 nuits, Moshé Rabbeinu, il est monté, recevant la Torah, Yéhoshua, il n'est pas resté avec le peuple. Yéhoshua, de lui-même, Moshé Rabbeinu, il n'a rien dit. Moshé Rabbeinu, il a dit à Aaron et Zekénim de monter dans la montagne à un petit niveau. Yéhoshua, il n'était pas appelé par personne pour se séparer du peuple. Yéhoshua, il a quitté sa femme, il a quitté ses enfants et il dit, je me rapproche au maximum du pied de la montagne. Au maximum. Il s'est séparé de tout le monde. Et il a planté sa tente là-bas, écarté du peuple entier, au pied de la montagne. Et il dit, le Rav ici, pourquoi il a fait ça, Yéhoshua ? Pour pouvoir profiter de Moshé le maximum possible. pas attendre que Moshé il revient et quand il va descendre de la montagne, du pied de la montagne jusqu'au camp où il y avait Amisraël, il y a quelques mètres là-bas. Dommage pour ces quelques mètres. Je peux apprendre un khidouche de Moshé ce temps-là. Je peux apprendre un koran un khidouche de Moshé. Pas, Razul Shalom, la Gahavah, je suis avec Moshé, je suis avec Moshé. Comme il y en a, ils prennent les photos avec les Rabbanim. Tu vois, la photo, ils posent. Comme le Rav, on dirait une star d'Hollywood. Mais c'est ça. Bon, c'est bien, Hashem Yisrael, ils font des Rabbanim comme ça. C'est pour ça qu'il veut avoir le Rav. C'est pour ça qu'il veut le Rav. C'est pour ça qu'il fréquente, qu'il se met, pour avoir du Kavod. Rav Shach, une fois, il est rentré chez lui un matin, il tape dans le bureau du Rav Shach, il ouvre, « Ken, Bokertov, votre Rav. » Il dit Bokertov. Alors Rav regarde et Ken, « C'est-à-dire, c'est-à-dire, Rav Bokertov ? Je voulais vous dire Bokertov. » C'est tout ? Ken, c'est tout ? Le Rav vite par elle. Il dit, « Ah, comme ça fait du bien. Tous les gens, ils viennent me voir. Pourquoi ? » Ah, bon. Il y a une lettre d'approbation pour Zé, pour dire, « Voilà, j'ai posé une question au Rav. » Eux-mêmes, ils viennent. « Je viens, pour moi ? » C'était Rachouf. La majorité des gens qui fréquentent les Rabbanim, les Rabbanim, les Rabbanim, c'est pour leur propre Kavod. J'ai posé à tel Rav, j'ai posé la question. Et Oshua, il ne veut pas Moshe pour dire, « Je suis avec Moshe. » Il veut Moshe peut-être, dans ces quelques secondes, je vais apprendre encore un Hidouche. Dommage de perdre ça. Parce que si je perds ça, « Askolzé n'énochoweli. » Alors ça ne me sert à rien. Si je ne suis pas au maximum, ça ne sert à rien. Je veux tout savoir, je veux tout connaître, je veux tout apprendre. Et même si je ne vais rien apprendre, j'ai fait pour tout apprendre. J'ai fait Ishtad Lut. J'étais avec Moshe. Le maximum de temps possible. Oulah, je vais apprendre encore un Hidouche. Bémet. Il y a écrit quand Yéhoshua s'est séparé d'un ami Israël. Il y a écrit « Lechem abérim akhal ish. » Un pain de puissant a mangé l'homme. C'est quoi le pain de puissant qu'a mangé l'homme ? Quel homme on parle de Yéhoshua ? Que Yéhoshua, quand il s'est séparé, à cette époque-là, la manne est tombée pour Amisraël. La manne est tombée pendant les 40 jours aussi. La manne est tombée. Il a fait tomber à Yéhoshua de la manne. La Gemara a dit que pour lui, c'est tombée de la manne qui est négat qu'en Israël. Par rapport au Ptchad Pachut, c'est en quantité de tout à Amisraël. C'est possible. Yéhoshua, elle a reçu de la manne tout seul. 500 millions de kilos de tonnes de je ne sais pas combien de manne. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça ? Il n'y a pas besoin de faire un S pareil. C'est pas mal, Ptchad. Que Yéhoshua, elle a reçu de la manne qui est négat qu'en Amisraël. Amisraël, quand il reçoit la manne, chacun qui reçoit sa manne, il y a 1 200 000 hommes entre 20 et 60 ans dans Amisraël. Ils reçoivent la manne. D'accord ? Chacun qui reçoit la manne, c'est par son mérite personnel. Non. C'est par un mérite collectif. À Kattach Bokhu, ils donnent la manne à Amisraël de façon collective. Même si là-bas, il y en a plus, il y en a moins, ça dit qui, moi. À Val, le mérite de tout le monde fait que tout le monde reçoit la manne. Ça, c'est ce qu'on appelle le clal. À Val, Yéhoshua, il est sorti du clal. Et Yéhoshua, il a sorti, en sortant du clal, il n'est pas censé recevoir la manne comme le clal. Il a reçu la manne comme si c'est un clal à part entière. Comme c'est que lui-même, c'est tout un clal israël seul, un homme. Il a le mérite, la force de clal israël coulant. Par quelle force ? La volonté de recevoir la chokhmah. Yéhoshua, quand il s'est séparé d'armes israëles, il ne savait pas s'il allait recevoir la manne ou pas. D'où il sait ? Peut-être à Kattach Bokhu, il va donner la manne là-bas. Maintenant, si je sors du clal, peut-être que je ne recevrai pas. Il me dit, peu importe. Pour comprendre la chokhmah, je suis prêt à tout. Il n'y aura pas de manne, mais il n'y aura pas de manne. J'ai mes raisons. Kattach Bokhu, puisqu'il a vu qu'il veut tellement la chokhmah, il lui a donné à lui la manne spécialement comme si que ses clals seraient le coulo. Il ne faut pas avoir peur de demander la chokhmah jusqu'au bout. Kattach Bokhu, il est avec nous. Kattach Bokhu, il veut ça. Il veut que l'homme, il aille jusqu'au bout de la demande de la chokhmah. Il fera des nissim, des niflaot pour que tout aille bien autour. Seulement, s'il demande vraiment la chokhmah pour connaître la chokhmah. Et ça, tout le monde en est capable. Il ne faut pas croire que c'est... qu'une à la prévue, Yoshua, ce n'était pas le meilleur. Ce n'était pas le meilleur, à Kattach Bokhu, il l'a choisi à lui. Pourquoi ? Il a voulu la chokhmah plus que tout à Mishraël. Alors ici, il dit le Rav, Un Ben Torah, c'est tout juif. Surtout, un Ben Torah, il doit demander à Kattach Bokhu de toutes ses forces qu'à Kattach Bokhu, il le remplisse de Torah. Ça ne suffit pas que d'étudier. Il faut le demander. Ça ne suffit pas que de demander. Il faut étudier. Il faut faire toutes les deux choses. Comme ils sont venus les gens d'Alexandria, Haché, Abiy, Yoshua. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'il va faire pour être racham un homme ? Ils lui ont dit pour être racham, qu'il travaille moins et qu'il étudie la Torah. Alors ils lui ont dit mais il y a beaucoup qui ont fait ça et ça n'a pas marché. Alors il a dit qu'il demande la chokhmah de celui qui la détient qui prie pour avoir la chokhmah. Pourquoi les deux ? Il dit un sans l'autre, ça ne marche pas. Ça veut dire que même si je fais toutes les tfilotes qu'il faut pour avoir la chokhmah, il faut faire tous les efforts qu'il faut pour avoir. Et même si je fais tous les efforts qu'il faut pour avoir la chokhmah, il faut faire toutes les tfilotes qu'il faut pour avoir la chokhmah. Il faut utiliser tous les moyens pour y arriver. Il ne faut pas avoir peur de demander. De demander pas un petit peu. Maintenant on va prier qu'il faut pour avoir la chokhmah. qu'il faut pour avoir la chokhmah. Qu'est-ce qu'on dit qu'il faut pour avoir la chokhmah. Avraham, Yitzchak, et Yaakov dans la même chose, tout le monde. N'est-ce qu'il faut pour nous ? Bah t'exagères pas. T'as pas exagéré un peu. Avraham a vu nous. C'est Avodat HaShem qu'il a fait. Yitzchak, Yaakov, l'Avodat HaShem qu'ils ont fait, que grâce à cette Avodat HaShem ils ont eu une bracha que c'est Regal Révi, Regal Sheba Merkava, 1, 2, 3, c'est les 3 pieds de la Merkava. Il n'y a pas un plus haut que. Bah dès que je leur donne les brachotes. Bah répondant chez la Lame, c'est même brachote là moi aussi je veux. C'est soit t'es fou, soit t'es khatsouf, soit t'es conscient de ce que tu dois prier envers HaShem. Tu dois prier envers HaShem tout. T'es vakech chokhmah parce que sinon tu ne l'auras pas. Bien. Il dit ici notre bracha. On fait cheva brachote. Sameach tes samach reyma uvin ke sameachach yetircha began eden mikedem. Réjouis reyma uvim réjouis le khatan lakala comme tu as réjoui ki adam et chava ou gen aiden. Tu n'as pas exagéré un peu ? Comme tu as réjoui Abraham et Sarah comme tu as réjouisé comme trouve un bon mariage là-bas dans le Tanakh et demande non le top le top le plus beau mariage au monde le plus pur de tous les niveaux le plus prestigieux le plus tout ce que tu veux c'est Adam et Chava au gen aiden il n'y a pas plus que ça au gen aiden il y a une meilleure salle tu connais une salle peut-être on l'appelle ou la mégane aiden il n'y a pas une salle il y a une femme plus parfaite que Chava le monde entier toutes les femmes du monde par rapport à Sarah c'est comme un singe devant l'homme et Sarah par rapport à Chava c'est comme un singe devant l'homme alors c'est quoi Chava ? c'est quoi Chava ? il y a une femme plus parfaite que Chava il y a un homme plus parfait que Adam c'est Akadosh Baruch Hu de lui-même Kaviochol de ses propres mains qu'il a fabriqué il y a un mariage plus beau que ça il n'y a pas et on demande réjouis le ratan et la kala vous voyez monsieur Jean-Pierre avec madame Paulette Sarfati réjouis-les comme tu as réjoui Akadosh Baruch Hu il a réjoui Adam Hazal il nous montre combien la tefillah doit être haute combien il faut demander pourquoi on ne ressent pas ça parce qu'on n'est pas Merakishim Chochma parce qu'on ne vit pas le fait que sans la Chochma on est mort si un homme il le vit il le ressent il le comprend il ne peut pas ne pas prier de cette façon ce n'est pas possible si on prend conscience que sans connaître toute la Torah entière et sans servir Hachem de la meilleure façon et toutes les mythes les plus parfaites alors alors ça ne sert à rien tout ça sans comprendre ça on ne peut pas comprendre de quelle façon il faut prier quelqu'un qui a compris ça alors il sait regarde dans le rôle comment ça marche regarde les tefillotes les ferveurs qu'il y a dans les tefillotes quelqu'un il est malade la malle et tefillote ça déchire tous les cieux ça déchire pourquoi ? c'est Chahim c'est la vie ou la mort un homme il pleure toutes les zghoulas du monde tous les tzadikim du nord au sud de l'arbre d'Israël tous il est fait pourquoi ? c'est conscient il y a une maladie il faut la guérir pas moins que ça il faut demander la Chochma un homme qui n'est pas Chacham un homme qui ne connait pas toute la Torah un homme qui ne sert pas à Chacham de la meilleure façon du monde il n'est pas moins qu'un malade comme ça on doit s'en dire surtout nous il faut qu'on demande la Chochma dans le coeur de celui qui demande la Chochma là-bas je mettrai la Chochma là-bas je mettrai on a vu de nos yeux je vous ai raconté tout le monde vous connaissez déjà les anciens l'histoire du coiffeur de la yeshiva là-bas qui était un batlan un batlan de nul un nul dans la yeshiva c'est quelqu'un que j'ai vu que j'ai connu personnellement j'ai vu de mes yeux cette histoire-là qu'à un moment dans sa vie il s'est pris en main et il a pleuré de toutes ses forces pour comprendre et avoir la Chochma et c'est devenu un Gaon surnaturel à 20 ans il a fini tout le chasse des âles une semaine et demie avec un Contras une Chochma qui n'est pas de ce monde-là c'est pas possible c'est quelque chose que j'ai vu c'est pas des histoires des livres je l'ai vu j'étais avec lui en Shabbat on a parlé c'est un Gaon à 20 ans aujourd'hui il est déjà marié il a des enfants Gaon à 20 ans alors que un an avant c'était le coiffeur de la yeshiva on lui donnait 5 chequels il faisait ça toute la journée mais tu dis même pas c'est devenu un Gaon à dire on voit de nos yeux celui qui est mavakech Chochma il faut demander comme lui il a demandé c'est pas un hasard c'est de toute tripe mon beau frère il priait à côté de lui il a vu son sidot comme une serpillane son sidot tellement qu'il était abîmé de là de tout son coeur il a demandé la Chochma je pourrais lui la donner dans notre génération à nous une fois je marchais avec Graf Tufik et je lui racontais cette histoire là de cet élève là et quand je lui racontais il a fini Ktubot en une semaine et demie on marchait il s'arrêtait le Rav une semaine et demie je lui dis oui et Rav il a fait un livre en plus en une semaine et demie c'est pas possible c'est inhumain toute la yeshiva se levait devant lui il rentrait dans la yeshiva tout le monde se levait le yeshiva se levait tout le monde se levait devant lui c'est un tamit khacham c'est le rayal t'es obligé de te lever il a demandé la chokhmah de toutes ses forces c'est pas un conte de fées c'est pas un midrash c'est pas c'est Métziyut c'est Métziyut il faut qu'on ressente ça il faut qu'on qu'on éveille en nous cette envie de connaître toute la Torah et pas que le Jalim se limitait à des choses qui ne valent rien dans ce monde là un appartement une voiture ça ne s'arrête pas là Shlomo Emmer c'est pas ce qu'il a demandé Shlomo Emmer il avait des demandes beaucoup plus importantes que ça il était roi tu sais quoi demander d'avoir un bon règne demander que les citoyens ne se rebellent pas demander que son rien de tout c'est rien c'est important c'est important c'est tout la date de savoir différencié entre le bien et le mal c'est tout ce qu'il a demandé Shlomo Emmer c'est tout ce qui doit être aussi la demande d'un juif Amen n'est pas décoré avec l'Unam avec le mal on